Bakary Sam, bonjour. Bonjour. Dans votre enquête très fouillée, près de 300 interviews étalées sur plus d'un an, vous dites que le chômage des jeunes est un facteur essentiel. Un responsable associatif de Djougou vous dit « Pour avoir du travail, il faut connaître quelqu'un qui est proche du pouvoir, sinon on n'en trouve pas ». Oui, des jeunes des communautés qui ont participé à l'étude perçoivent donc de ce point de vue la radicalisation et l'extrême violence comme un refuge pour faire face aux différents problèmes sociopolitiques, socio-économiques. On voit notamment dans la donga comment les groupes extrémistes violents arrivent à instrumentaliser ces griefs, notamment les questions d'injustice, d'inégalité. Par exemple, ce jeune qui nous aborde en disant « Est-ce qu'on pourrait l'aider à entrer dans un groupe extrémiste violent ? » Parce que ça fait des années qu'il essaie d'entrer dans l'armée, mais ne connaissant personne, appartenant à une certaine ethnie, il se sent exclu. Et donc pour lui, il voit dans ces groupes-là un refuge pour justement lutter contre ces griefs et sortir de la marginalisation. Il voit même cela comme une revanche sociale, vous dit ce jeune. Il voit cela comme une revanche sociale parce que pour lui, l'État et ses représentants locaux l'empêchent en tant que béninois jouissant de ses droits d'entrer dans une fonction publique qu'est l'armée ou bien dans les forces de sécurité et de défense pour véritablement vivre sa passion, la passion des armes. Du coup, il se voit attiré par les groupes extrémistes violents qui se présentent comme des protecteurs des communautés ostracisées et jouent cette carte de la division et essayent de dire à des communautés ostracisées, marginalisées que nous sommes vos protecteurs. Autre facteur de radicalisation, dites-vous, dans les provinces du nord du Bénin à majorité musulmane, la compétition religieuse entre prédicateurs, les uns salafistes, les autres de la confrérie soufi Tidjania. Oui, on le voit bien, ces velléités internes au sein de la communauté musulmane, aussi bien dans la Donga comme à Djougou ou à Waqqe, expriment le degré d'ancrage des courants wahhabites qui contestent les groupes soufis comme la Tidjania. Là, les prêcheurs bâtissent toutes les stratégies basées sur l'humanitaire et le travail social et on voit que ces organisations, via des ONG qui reçoivent des financements, commencent à se substituer à l'État. Et on voit là une dynamique qu'on a connue dans le Sahel dans les années 70 et qui commence à devenir une véritable réalité dans le nord du Bénin. Et il y a ce témoignage qui nous a été fait au sujet de la stratégie de ces ONG pour combler le vide. La personne nous dit carrément que ce sont des pays du Golfe qui, à travers des projets, font des dons d'infrastructures aux villages et aux communes. Aujourd'hui, dans le département, nous avons des centaines de forages d'eau, des puits, etc. Bref, une stratégie de remplacement de l'État et, en même temps, une stratégie double basée sur, d'une part, la Dawah, la prédication, et de l'autre côté, la Hirata, le secours humanitaire, de sorte qu'aujourd'hui, il y a une compétition des courants religieux, une lutte entre ces courants religieux, notamment le salafisme wahhabite et la Tidjania, qui, aujourd'hui, est menacée par cette offensive de la Dawah. Et dans certains villages, vous dites que les djihadistes n'hésitent pas à saisir les téléphones des habitants pour supprimer les vidéos qu'ils considèrent comme haram, c'est-à-dire impie. Est-ce à dire qu'il y a des zones où les djihadistes circulent en toute liberté et font la loi ? Nous avons été très surpris par ce témoignage à Natitengou, dans le département de la Takora, où les jeunes vous disent qu'ils reçoivent des messages, qu'ils ont eu des nouvelles de certains jeunes qui ont été rappelés par les gens de la Brousse et qui les incitent à les rejoindre. De la même manière que l'on voit un jeune qui témoigne de l'existence de centres de formation, en disant que lorsque les jeunes quittent ces centres de formation et reviennent dans le village, ils commencent à avoir un comportement qui inquiète la communauté. D'après votre enquête, le département le plus vulnérable aux djihadistes, c'est celui de l'Atakora, l'imitrofe du Burkina. Vous y racontez la stigmatisation des peules. Et aussi ce que les habitants appellent les gens de la Brousse, c'est-à-dire des groupes djihadistes armés qui circulent pour aller du Togo au Burkina et qui du coup sont en contact permanent avec la population. Est-ce qu'on peut parler de familiarisation ? Il y a une forme de familiarisation, il y a une forme aussi de stratégie qui fait que les populations locales sentent que ces gens de la Brousse maintenant font partie de leur quotidien. Du coup, je pense que la bonne stratégie des autorités serait d'avoir une approche mixte. C'est-à-dire, autant il est important de gérer les impératifs et les urgences sécuritaires au regard de la menace, mais aussi avoir une approche basée sur le renforcement de la résilience des communautés, sortir du tout sécuritaire, expérimenter les stratégies endogènes basées sur la culture du dialogue, sur la culture de la médiation. Les jeunes que nous avons vus se déployer en médiateurs, des jeunes engagés dans leur communauté, montrent qu'il y a encore des ressources au sein de la société bennoise qu'il faudrait explorer dans le nord du Bénin. Bakary Samb, merci. Merci. Merci.